Les masques tombent, M. Lefloc. Franchement, quand on fait des chaufferies biomasse et des ingénieurs de l'Apti, c'est pas vous, c'est pas bien. Et alors de vous entendre ce soir jouer les pleureuses de service en disant « Vous vous rendez compte que les habitants de Belle-Beille avaient été traumatisés ? » en vous faisant passer pour un pompier alors que vous avez joué les pyromanes, je trouve ça d'une indécence. Monsieur le maire, est-ce que vous pourriez éviter d'utiliser des, excusez-moi, pleureuses par exemple ? Ça me heurte que vous ayez utilisé ce terme-là. C'est très infamant pour les femmes qui sont dans la salle. Voilà, c'est juste une petite aparté. J'aimerais que les langues se tiennent. Je pense que de notre côté, les langues se tiennent vis-à-vis de vous et vis-à-vis de... Madame, non, Madame, c'était... Il n'y a pas d'attaque personnelle, M. le maire. Il n'y a eu aucune attaque personnelle de qui que ce soit. Vous vous permettez de nous attaquer franchement et personnellement. Je vous dis simplement que moi, le terme pleureuse m'a heurté les oreilles. J'ai le droit et je le dis. Voilà. Madame Schwetzer, Madame Schwetzer, que vous vous posiez en chambre de la modération, c'est à faire hurler de rire, pas seulement ceux qui sont ici, mais la totalité des enjevins. Que vous vous sentiez visé par un terme, je peux le comprendre parce que je remarque que vous n'avez aucune difficulté pour aller placer des coups, y compris être dans un excès, avec des sous-entendus, des allégations où vous allez sur le terrain, de la morale, des violences policières, de tout ce que vous voulez, mais quand on fait semblant de vous égratigner, vous prenez pour vous des expressions qui ne vous sont pas consacrées. Vous n'êtes pas le centre de ce conseil municipal. Merci. Et nous passons à la délibération suivante. Oui, Madame Richard. Oui, merci. Une réaction, enfin deux réactions. La première, suite à l'intervention de Claire, il me semble important de rectifier ses propos. Il ne s'agissait pas, elle n'était pas heurtée par un propos qui lui était destiné personnellement, mais vous conviendrez qu'on peut considérer que c'est un propos qui peut être interprété de manière sexiste quand on utilise le terme pleureuse, quand on s'adresse à un homme. Il me semble important de le relever, point, on n'en fait pas une affaire. Merci.